yo il ya énormément de gens sur internet qui vont vous dire faites ce tweak là ou alors supprimer ce programme là où fait ça ou cocher cette option ça va réduire votre input lag systématiquement c'est dit un peu au hasard il n'y a jamais de chiffres il n'y a jamais de mesure avant après et voilà et principe c'est principalement parce que il n'y a pas de manière simple et fiable de mesurer son input lag et les gens qui vont dire mais moi j'utilise la temps simone pour mon nom vous n'avez rien compris à la temps simone si vous l'utilisez pour ça je voulais plus de détails sur la temps simone j'en ai fait une vidéo de 20 minutes je la mettrai dans la description on va commencer par la définition de la chaîne d'input lag donc l'image que j'ai devant moi là c'est une image que j'ai tiré d'un article de bleu de blurbusters pardon qui est vachement bien fait que je mettrai dans la description aussi donc la chaîne d'input lag c'est le temps qui va se passer entre l'instant là où vous cliquez sur votre souris et l'instant à la fin où votre écran va afficher quelque chose admettons que c'est le moment où je clique je clique gauche sur ma souris sur csgo et le moment où je vois sur mon écran que mon personnage commence à tirer tout ça là c'est la chaîne d'input lag il ya un truc qui est pas compté dans cette chaîne c'est le temps de réaction de l'être humain c'est à le moment où j'ai déjà cliqué le temps de réaction de l'être humain il rentre pas en compte mais en vrai c'est à dire que si si je devais être un peu plus complet quoi il faudra ajouter le temps de réaction de l'être humain dedans parce que entre je vais dire si quelqu'un me tire de admettons que je sois sur fortnite si quelqu'un me tire dessus je vais pas construire un mur directement devant moi je vais d'abord comprendre qu'on tire dessus réfléchir à on m'a tiré dessus comprendre d'où est ce qu'on m'a tiré dessus ensuite je devrais construire un mur ensuite et ensuite appuyer pour construire mon mur et tout ce temps de réaction là il n'est pas compté dans la chaîne de l'input lag de manière générale vous pouvez compter que vous aurez au minimum 200 ms de temps de réaction vous allez sans doute me dire mais moi je vais sur une match marc j'ai 140 130 100 millisecondes de temps de réaction d'accord très bien mais user user benchmark c'est un écran bleu qui passe rouge c'est à dire que vous savez strictement rien d'autre à faire que regarder la couleur de l'écran qui change dans la vraie vie 11 en jeu vidéo ou quand vous conduisez etc vous avez énormément d'autres informations à regarder en même temps et vous aurez absolument pas le même temps de réaction que quand vous êtes sur user benchmark et vous que vous faites rien d'autre alors c'est au moins 200 millisecondes et toute la chaîne d'input lag ça dépendra de la puissance du pc de l'écran de la configuration du jeu etc etc mais si je devais faire une grosse moyenne vous serez aux environs de 25 millisecondes plus ou moins plus ou moins 20 ce que j'essaie de dire c'est que tout l'input lag de votre pc il est beaucoup moins important que le temps de réaction de l'être humain c'est à dire que plutôt que d'aller chercher des tweaks et des machins si votre objectif c'est de devenir meilleur au jeu vidéo juste aller vous entraîner à votre jeu et aller courir le matin avant le jeu voilà et ça vous fera beaucoup plus de bénéfices que de chercher le registre la clé du registre qui va vous faire gagner 0,005 ms quand les étoiles sont alignés seulement sur certains jeux voilà c'est pas vraiment le sujet pardon le sujet c'est la mesure des tout là qu'est ce que nous on va mesurer avec la méthode que j'ai proposé ce que nous on va mesurer déjà c'est pas simple c'est à dire que toute la partie de l'input lag qui concerne l'input lag de votre clavier de votre souris ou de votre manette elle va pas être prise en compte dans ce qu'on va faire là pourquoi parce qu'on va utiliser un arduino pour envoyer le signal au pc c'est à dire qu'on va utiliser un arduino qui va se mettre là et qui va directement envoyer un clic de souris ou une touche de clavier au pc donc toute cette partie là va pas être prise en compte c'est pas très grave pourquoi c'est pas très grave parce que ce qu'on va chercher principalement à mesurer dans ces trucs d'input lag là c'est l'effet qu'a une modification de windows sur l'input lag admettons par exemple je change mon jeu là de plein écran à plein écran fenêtré je voir l'impact que ça a sur mon input lag mais que je prenne la chaîne ici là ou alors la grande c'est pas très grave parce qu'à priori cette partie là là l'input lag de ma souris ou de mon clavier ça sera fixe c'est à dire que le temps entre le moment où je clique et le moment où mon pc reçoit le clic de ma souris ça va dépendre du pcb de ma souris du firmware qui est dedans mais c'est tout et ça c'est quelque chose de fixe c'est quelque chose qui changera pas donc moi ce qui m'intéresse ça va être le changement entre deux mesures quand j'aurais changé un truc dans le pc donc peu importe au final que la souris soit là ou pas parce que c'est une valeur qui changera pas c'est possible de la rajouter il ya des méthodes on peut souder des machins et d'où c'est un peu destructeur j'ai prévu de le faire mais pas maintenant plus tard voilà donc on va mesurer c'est ça alors quel matériel il nous faut pour mesurer ça vous avez plusieurs choix vous avez le choix qui est assez commun de prendre une caméra qui filme à 1000 fps problème c'est que ça coûte au moins 600 euros et que c'est quand même à la fois pénible et pas très pas très pratique c'est à dire que le principe c'est que vous filmez à 1000 fps vous cliquez sur votre souris et vous regardez l'écran et puis ensuite vous allez dans votre logiciel de montage et vous comptez le nombre d'images entre le moment où vous avez cliqué le moment où l'écran bouge puis le nombre d'images comme vous avez filmé à 1000 fps chaque image c'est une milliseconde en comptant les images vous avez votre input lag en millisecondes alors c'est bien mais c'est pénible parce qu'il faut compter les images et c'est pas forcément très précis c'est à dire que c'est du coup une milliseconde près quoi ça peut être plus ou moins une milliseconde à chaque fois et c'est vachement long si vous voulez faire plusieurs mesures pour faire une moyenne ça va être extrêmement la méthode que je vais vous présenter là elle est moins cher elle est plus précise et plus rapide et plus simple aussi le seul problème c'est qu'il ya des variables à contrôler pour que ça soit effectivement juste je commençais par le matériel qui ouvre le premier truc qu'il vous faut c'est une carte ardino leonardo c'est important qu'elle soit le leonardo parce que si c'est une autre carte ardino vous aurez pas forcément comment dire la leonardo quand vous la branchez en usb au pc elle est elle peut être utilisée comme un clavier pour être reconnue comme un clavier ou une souris ça va vous permettre d'envoyer directement des clics de clavier ou des clics de souris ou des touches de clavier directement donc si vous avez un arduino pas leonardo c'est un peu chiant ça coûte environ 15 euros il va vous falloir des photos diodes une photo diode c'est juste ça mais il va nous il va nous la falloir avec le petit circuit avec on parlera pourquoi après ce genre de truc là ça coûte environ 5 à 10 euros selon combien vous en voulez etc etc il faudra aussi des petits interrupteurs si vous en avez déjà chez vous c'est possible que vous en ayez chez vous sans doute si vous en avez pas vous en voulez ça risque de vous coûter à peu près 5 euros moins si vous genre les commander sur aliexpress et que ça arrive deux heures deux ans après pardon mais voilà donc plus si vous avez pas aussi ils sont pas dans la présentation mais il faudra des câbles pour brancher tout ça c'est des câbles du pont si vous en avez pas bas il faudra aussi rajouter des câbles ça risque de vous coûter encore 5 euros dans tous les cas vous allez vous en sortir pour moins de 50 euros ce qui est quand même au moins dix fois moins que la méthode de la caméra on va passer rapidement sur ce que c'est chaque composante que qu'est ce que ça fait très rapidement comment ça marche l'arduino qu'est ce que c'est concrètement c'est un tout petit ordinateur c'est à dire que vous avez tout ça là hop ça 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 va être votre alimentation vous avez un port usb à brancher au pc pour pouvoir programmer là ça va être le cpu de le cpu et la ram est un peu le stockage de votre pc c'est à dire que c'est un tout petit cpu de 16 mégahertz et vous avez genre 2 1 ou 2 mégaoctets de stockage entre une connerie du genre vous avez très peu de stockage mais c'est pas très grave et avec le port usb du coup nous ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va venir on va pouvoir venir programmer programmer le petit cpu là pour pouvoir en faire des programmes qu'on veut en fonction des données qu'on veut et là vous avez plein de sorties entrées c'est ça des trucs que vous pouvez brancher qui sont ce qui peuvent être soit de l'input soit de l'output comme vous voulez en fonction de vos besoins quoi c'est un peu en quelque sorte les ports usb de l'arduino c'est à dire que vous pourrez brancher tous un peu tout ce que vous voulez que ce soit capteur de température capteur de luminosité capteur de couleurs des moteurs des led vous pouvez brancher un peu tout ce que vous voulez sur l'arduino et ensuite en le programmant pour faire ce que vous voulez vous pourrez faire énormément de choses avec c'est des cartes qui sont vachement marrant si vous aimez bien bricoler faire des machins c'est très chouette bon nous en l'occurrence on va s'en servir pour faire des mesures d'input l'ac donc il va nous falloir du coup une photo diode une photo diode qu'est ce que c'est une photo diode c'est juste ça là c'est juste ça concrètement c'est un peu comme un petit panneau solaire c'est à dire que ça va recevoir de la luminosité et ça va en faire en sortir une tension plus la luminosité reçue sera haute plus la tension de sortie sera élevé alors en l'occurrence on en a besoin avec la carte parce que ce que ça va faire ce petit truc là c'est un comparateur ça va ça va comparer deux tensions alors les pins on a quatre pins à brancher là le premier up ça va être vcc vcc c'est 5 volts c'est ce qu'on va brancher à l'arduino qui va donner une tension à toute cette carte là le deuxième pin c'est une prise à la terre donc c'est gnd pour ground c'est juste c'est juste une une mise à la terre c'est pas très important la mise à la terre pourquoi c'est parce que pour qu'ils aient un courant il faut qu'ils aient une différence de tension donc la différence de tension c'est entre le plus 5 volts et la terre qui est à 0 et c'est ça dit bref ici vous avez un des hauts des hauts pour digital output ça va être une sortie digitale et une sortie digitale qui va nous permettre de récupérer des données sur l'arduino et si vous avez à hausse avec la sortie analogique on va pas s'en servir et selon la carte que vous achetez vous en aurez pas c'est à dire que moi les cartes que j'ai acheté elles n'ont pas vraiment elles ont pas du tout d'analogues elles ont trois pines peu importe ce qui va nous intéresser c'est le vcc la terre et le digital output donc ce truc là qu'est ce que ça va faire le vcc là il va être branché directement au potentiomètre qui est ici un potentiomètre ça va vous permettre d'augmenter ou de réduire la tension en fonction du truc là vous pouvez foutre un tournevis là dedans et le tourner et ça va augmenter ou réduire la tension de sortie puis ensuite ça va aller à ce à ce truc là et puis la tension de la photo de l'autre du coup va aussi aller à ce truc là est ce que là il va faire une comparaison il va comparer vcc donc vcc adapté par le potentiomètre et il va comparer on va dire v diodes parce que n'a pas vraiment de nom sur la carte il va comparer vcc et v diodes et ensuite ce qu'il va donc la tension de la diode elle est supérieure à vcc donc la tension de référence au digital output il va sortir 1 au lieu de 0 il faut savoir que les outputs digitaux digitaux c'est soit 1 soit 0 dire que soit c'est un booléen quoi soit c'est vrai soit c'est faux et de base tant que la tension de la diode est inférieure à la vcc donc la tension de la diode faible ça veut dire que la luminosité elle est faible ça sera 0 et si la luminosité augmente d'un coup la tension de la diode va augmenter la tension à la tension sortie de la diode du coup du coup v diodes va être supérieure à vcc vcc qu'on peut régler avec avec le tournevis sur le potentiomètre et ensuite hop v diodes sera supérieure à vcc et la carte elle va sortir 1 et on pourra récupérer 1 sur l'ordinateur et donc ça va nous dire quand est ce que l'écran quand est ce qui s'est passé un truc à l'écran parce que la luminosité à la changer et les interrupteurs ça va juste servir ça va nous servir à allumer ou à ou arrêter le programme concrètement comment on va brancher tout ça c'est pas très compliqué pour commencer par l'interrupteur mon interrupteur il nous faut qu'il faut qu'il aille à la terre et un pin digital sur l'art j'en ai pas parlé avant mais sur l'ordineau il ya des pins digitaux et les pins analogiques concrètement l'analogique c'est moins rapide que le digital mais ça permet d'afficher des valeurs plein de valeurs alors que le digital c'est juste 1 ou 0 voilà donc on va brancher l'interrupteur qui va nous servir à démarrer ou arrêter notre programme on va brancher la photo diode donc on va brancher les trois pins qui nous intéresse le vcc on le met sur un plus 5 volts la terre on va la mettre sur une terre de l'arduino et le digital output on va le mettre sur un port digital de l'art du dos n'importe lequel un l'âge et 1011 mais on pourrait utiliser n'importe lequel de ces ports digitaux là de 2 à 13 ça irait très bien et c'est tout ce qu'on a à brancher là concrètement niveau matériel avec ça c'est bon tout ce qu'on va faire maintenant c'est écrire un code qui va nous permettre de mesurer l'input lag avec ça qu'est ce que ça donne concrètement en réel une photo voilà là j'ai mon petit arduino là il est branché comme j'ai montré sur le schéma d'avant là j'ai ma photo diode qui est posée sur l'écran et là j'ai mon interrupteur et j'ai besoin que de ça et juste en activant mon interrupteur je pourrais prendre des mesures d'input lag j'ai aussi un pinceau là et de l'alcool ménager n'hésitez pas pour nettoyer votre clavier c'est très bien alcool ménager pour nettoyer tout ce qui est sur le bureau ça fonctionne nickel et le pinceau pour un clavier c'est très chouette c'est pas le sujet donc concrètement ça ressemble à ça c'est à dire que j'ai ces machins là et puis là j'ai un câble usb qui va à mon pc là qui part comme ça et j'ai rien besoin de plus ça c'est un bout de bois à la con que j'utilise pour pas avoir à tenir la photo diode quoi c'est alors c'est bien ça paraît simple au niveau de l'algorithme maintenant comment je vais coder tout ça pour pouvoir mesurer juste mon input lag ça va être assez simple je vais aller sur csgo csgo par exemple hop hop je vais aller sur csgo je vais commencer avec un écran sombre parce que vous vous rappelez tout à l'heure mon vcc de la diode ça va être un écran sombre mon écran sombre ça va être ça ça va être le menu de bail donc je vais être comme ça ma photo diode elle sera là là sur le menu et je vais dire à mon arduino tu appuies sur une touche pour fermer le menu de bail tu appuies sur une touche tu prends la mesure de temps donc tu mesures quelle heure il est quand j'ai appui quand tu as appuyé sur la touche ensuite tu attends que la photo diode elle s'allume quand je vais échappe mon écran il va s'éclairer d'un coup en l'occurrence je le fais là dessus parce que la lampe la lampe là elle est vachement clair c'est bien ça me donne un bon contraste donc je suis là mon écran il est noir je prends une mesure je prends je prends je prends l'heure en quelque sorte quand j'appuie sur échappe et je reprends l'heure au moment où ma photo d'elle s'est éclairée suffisamment pour que le voltage la tension de la photo diode dépasse la tension que j'avais réglé et donc que hop ma photo diode renvoie avec le digital output elle renvoie 1 mon arduino et une fois qu'elle a renvoyé 1 je reprends je reprends l'heure et en faisant juste en faisant une soustraction des heures donc en faisant une soustraction du temps du temps auquel la diode s'est allumée moins le temps de départ quand j'ai appuyé sur échappe ça va me donner la différence de temps donc l'input lag donc le temps qui va être passé entre le moment où j'ai appuyé sur échappe le moment où j'ai appuyé sur échappe et le moment où il s'est passé quelque chose à l'écran la luminosité à la changer donc ça c'est la théorie concrètement hop si je fais ça en algorithme c'est ça j'envoie un input au pc je prends une mesure de temps j'attends que la photo diode elle détecte un truc sur mon écran donc qu'il soit passé un truc sur mon écran je reprends une mesure de temps je fais la soustraction et hop en faisant la soustraction ça me fait mon input lag ensuite je refais la mesure plein de fois je fais la moyenne et voilà félicitations j'ai mesuré mon input lag et c'est beaucoup plus précis que que les méthodes classiques avec un appareil photo à quel point c'est précis si je prends la doc de l'orduno leonardo j'utilise la fonction micro qui est la fonction de prise de temps en micro secondes c'est une précision qui est à plus ou moins 4 microsecondes donc 4 microsecondes c'est 0,004 millisecondes donc à chaque fois que j'aurai une valeur ça c'est la vérité ça sera cette valeur là plus ou moins 4 microsecondes ce qui dans le cadre de ce que je veux faire mesurer une un input lag qui va être en dizaines de mille secondes c'est ridicule comme écart c'est très précis il faut aussi compter que ce petit truc là là il ajoute un peu de latence ce truc là il a un temps de réaction d'environ 1,3 microsecondes aussi donc si j'additionne les deux je peux dire que chaque valeur que j'aurai elle sera de plus ou moins 5 microsecondes 5 microsecondes sur 20 millisecondes ça correspond à quoi en pourcentage c'est assez simple on va faire hop calculatrice on va faire 5 x 100 divisé par vingt mille parce que c'est des millisecondes que je convertis en microsecondes ça fait 2,5% 2,5% voilà qui correspond à ma marge d'erreur quand je vais prendre une mesure elle aura une marge d'erreur de 2,5% plus ou moins donc admettons que je mesure 15,5 je vais me mettre là peut-être admettons que je mesure 15,5 millisecondes d'input lag en faisant une mesure ça pourra être 15 15,5 0 0 ou alors 15,5 0 5 c'est faux ça 15 10 voilà ce que j'essaie de dire c'est que la marge d'erreur elle est ridicule elle est de elle est ridicule voilà c'est très précis c'est là aujourd'hui par contre ok c'est bien c'est précis c'est facile à mettre en place etc mais il ya des pièges à éviter c'est à dire qu'il ya comme c'est un capteur de luminosité il faut vous assurer que les paramètres de luminosité les conditions de luminosité soit toujours les mêmes les pièges principaux éviter c'est cela ça dépend de la luminosité exacte c'est dans la pièce admettons que je fais mon premier test à 16 heures avec l'écran sous le soleil et je fais mon deuxième test à 23 heures alors qu'il fait nuit ça sera pas valide parce que la luminosité aura changé ensuite le réglage du potentiomètre c'est le réglage de ce truc là là ça va oui on va faire entrer le chat vas-y bien le réglage du potentiomètre du coup va impacter parce que ça va être pour réglage de vcc en gros ça va être la sensibilité de la photo diode si je simplifie mais du coup il faudra que ça ne change pas parce que si je change la sensibilité de la photo diode entre deux tests ça sera plus valide parce que ça sera plus du tout la même mesure moi j'en ai plusieurs des petites cartes comme ça et j'en ai une dédiée par un jeu c'est à dire que j'ai ma petite carte csgo j'ai ma petite carte fortnight et j'en ai d'autres pour faire des tests à la con la luminosité du pc aussi va impacter parce que comme ça encore une fois c'est un capteur de luminosité si mon écran il a dit je le mets à 10% de luminosité pour un test et à 90% de luminosité pour un autre test ça ira pas évidemment ça ira pas j'ai fait un petit test un peu pour qu'on part pour comparer la première colonne là je les fais de façon habituelle j'ai pris des mesures là j'ai fait la moyenne je suis tombé à 18,45 millisecondes ensuite j'ai pris une lampe de bureau lampe de bureau là je les mises et puis je les je les tournais vers mon pc je n'ai pas mis directement dans la photo diode mais je n'ai mis pas trop loin je les tourner vers mon écran j'ai refait des mesures j'ai refait la moyenne et ma moyenne elle a baissé d'une millisecondes je suis passé de 18,5 à 17,5 est-ce que j'ai baissé mon input lag non c'est juste comme j'ai rajouté une source de lumière la luminosité globale elle a augmenté donc mon capteur de luminosité il trouve plus le même il se met à la valeur que j'ai mise pas au même moment il se met plus tôt et ça fausse le résultat c'est à dire que là je devrais avoir le même résultat sauf que comme j'ai changé la luminosité je l'ai pas ensuite j'ai enlevé j'ai enlevé la lampe de bureau j'ai refait une autre mesure pour voilà et je suis à 18,45 vs 18,5 43 mille secondes ce qui est une différence de 0,02 millisecondes ce qui est globalement très bien sachant que si je pourrais pu avoir encore plus précis si j'avais fait plus de mesures et que j'avais fait une moyenne sur plus de mesures je me suis arrêté la 150 valeur ce que j'avais pas envie d'attendre plus longtemps et bref ce qu'il faut retenir c'est que là la luminosité c'est important il faut pas qu'elle change entre les valeurs ça ça va dépendre aussi des couleurs c'est à dire que si vous changez votre profil de couleur si vous le faites pas exactement au même endroit si vous activez de la vibrance dans le panneau nvidia une fois et pas l'autre fois etc ça ira pas non plus parce que pas les mêmes couleurs ça veut dire pas la même luminosité ça veut dire pas les mêmes résultats ensuite ça dépend aussi de la position sur l'écran c'est à dire que vous avez votre écran la clé comme ça comme comme il affiche les pixels par ligne de pixels comme ça de haut en bas et de gauche à droite là si vous prenez une mesure là elle sera beaucoup plus rapide que si vous prenez une mesure là donc c'est important aussi de fixer votre photodiode par rapport à la position sur l'écran c'est à dire que moi quand je prends une mesure c'est toujours strictement ici c'est à dire que c'est toujours là et là moi comment je m'aligne je vais sur csgo j'ouvre le menu de bail et je me mets systématiquement sous la je me mets systématiquement au même endroit sous une lettre particulière du menu c'est important pour avoir des résultats fiables aussi ça va dépendre aussi de la température de l'écran pourquoi la température de l'écran ce que quand la réactivité des pixels de l'écran est dépendante de la température comme ça plus il fait froid plus vos pixels seront lents voilà c'est comme ça c'est la technologie qui veut ça du coup si vous faites un premier test quand vous venez d'allumer le pc c'est le matin il fait peut-être 19 dans la pièce etc et que vous refaites un test le soir quand le pc il est allumé depuis cinq heures qui fait 30 degrés dans la pièce sera pas du tout les mêmes résultats ce sera pas valide donc il faut quand vous faites des tests les faire contrôler la température de la pièce vérifier que l'écran est allumé depuis un certain temps qu'il a eu le temps de chauffer d'atteindre sa température de fonctionnement etc et en dernier il faut aussi mettre entre les tests il faut mettre un délai random parce que si vous mettez admettons que je mette 500 millisecondes entre chaque test à chaque fois ce sera un délai qui sera strictement le même à chaque fois et ça ira pas parce que comme le délai sera le même à chaque fois c'est possible que la refresh rate de l'écran et le temps entre les prises de mesure se synchronisent et du coup vous aurez tout le temps le même résultat à chaque fois et ça sera pas juste parce que comme la refresh rate de l'écran varie vos fps varie si je reprends mes tests là vous pouvez voir que ça varie les valeurs ça peut aller de 20 à 16 millisecondes c'est normal parce que en fonction de la refresh rate de l'écran des fps et de quand la frame elle a été envoyée à l'écran par rapport à l'instant où il arrive fraîche j'aurais pas le même input lag à chaque frame c'est pour ça que on prend plein de valeurs et qu'on fait une moyenne ça permet de lisser tout ça et c'est pour ça aussi qu'on veut éviter une synchronisation parce que une synchronisation entre les deux frais qu'on aurait tout le temps la même valeur mais ça serait pas une valeur juste ça et voilà concrètement qu'est ce que ça donne à l'usage cap si je prends la vidéo que j'ai ou que j'ai fait hier soir j'ai mon arduino qui est là là et j'ai mon truc que je que je mets systématiquement c'est la photo juste elle est là exactement je les mets systématiquement sous le m de équipement là et je me mets systématiquement au centre de la lumière de gauche là vous allez voir je pense dès que j'aurai fermé ce menu allo je vais systématiquement au centre de cette lumière là parce que c'est une zone qui est très éclairé et ça ça compense bien la zone sombre du truc alors ensuite je prends mon petit interrupteur je l'allume et puis ça va ça marche pas bien ça marche pas très bien à la caméra puisque ça capte que en 60 fps mais concrètement ce que ça va faire c'est ce que je décrivais au début où ça va être noir l'arduno il va envoyer la touche échappe ensuite il va attendre que ça change de couleur une fois que ça aura changé de couleur hop il va prendre la mesure de temps il va l'envoyer au pc il va réouvrir le menu de bail et il va refaire ça rapidement c'est à dire que à l'oeil ça se fera pas comme ça et sur le pc ensuite je pourrais récupérer up les mesures d'input lag à chaque fois ensuite je peux les récupérer dans un fichier txt je peux les mettre dans un une spreadsheet en faire la moyenne et puis comparer les différences en faisant je vois en faisant le test d'abord en plein écran ensuite en plein écran fenêtre et je peux je pourrais voir la différence je sens qu'en termes de nombre de valeurs généralement je me base sur 500 valeurs pour pour avoir une moyenne qui est relativement fiable je fais à peu près 500 valeurs à chaque test moi voilà et où je peux faire ça et je peux laisser comme ça je peux partir de la pièce ça va continuer à faire sa vie etc ce qui est important par contre c'est du coup de respecter tous ces trucs là c'est à dire que quand je fais mes tests je suis fixé en hauteur fixé dans ce sens là aussi j'ai toujours mon volet qui est fermé et j'ai toujours la même la porte qui est fermée et j'ai toujours la même lumière qui est allumée toujours pareil ça me permet de m'assurer que mes résultats sont identiques d'un run à l'autre que j'ai pas de luminosité qui a changé etc je change pas la luminosité de mon écran je change pas les couleurs je fais je fais bien attention à contrôler mes variables pour que la seule chose qui fasse une différence c'est le paramètre que j'ai réglé sur le pc voilà je mettrai en description des liens vers une carte Arduino et ces trucs là la carte Arduino c'est important de pas forcément prendre la moins chère que c'est un design qui open source donc il peut y avoir des contrefaçons chinoises je vais en ligne qu'une qui marche bien et ben voilà pour le fonctionnement je ferai un guide écrit avec un peu plus de détails sur comment configurer comment si je vais là par exemple quel quel code utiliser pour l'orduno pour que ça fasse ce qu'on veut quoi comment récupérer les valeurs avec putty et voilà